Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de formation. Puisque vous l'écoutez, ça veut dire que vous êtes au bon endroit et que vous avez fait un très bon choix. Alors dans notre série, on doit arriver maintenant à une année presque entière de production. J'ai décidé, j'ai résolu du moins de consacrer quelques émissions à des leaders de la QDR, des leaders locaux, en insistant sur la qualité de leur vie militante. Alors à cet égard, nous recevons donc aujourd'hui, avec le plaisir que vous pouvez imaginer pour un militant, un vieux militant comme moi des droits des aînés, Maria Gélina qui est présidente de la section à QDR de Trois-Rivières. Bonjour Madame Gélina. Bonjour Monsieur Caret. J'aime bien que vous m'appeliez Monsieur Caret. C'est ça. La QDR, c'est une affaire dans votre vie. Quand on regarde votre notice, vous êtes née militante, vous. Je pense que oui, j'ai toujours fait du bénévolat et je continue encore avec la QDR, ça fait plusieurs années aussi. Oui. Alors vous avez, je ne dirais pas votre âge parce que c'est à peu près le mien, mais peu importe, c'est un parcours de vie. Quand on pense que les gens à cet âge-là, le plus souvent, se contentent de consommer quand ils ont un peu de revenus, bien entendu, des loisirs ou des médicaments. Et puis, c'est le repos. Bon, vous, ce n'est pas ça du tout. Vous avez un agenda très chargé. J'ai un agenda chargé, mais j'ai aussi une pensée, comme on pourrait dire, que j'applique toujours parce que je disais tout le temps, à la retraite, il n'y a pas de congé pour la citoyenneté. Alors on est citoyen à part entière toujours. Qu'est-ce que c'est être citoyen à part entière? Expliquez-moi. Ça veut dire s'occuper de toute l'actualité, de tous les problèmes qui peuvent se poser dans la société, réagir à tout ce qui se passe. Alors je pense que c'est important. Alors on a notre mois à dire, surtout quand ça concerne les personnes aînées, les personnes retraitées. Oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, on appellera avec vous la cause des aînés. Quelle est la revendication majeure, d'après vous, aujourd'hui? C'est de s'occuper des soins à domicile, des services de santé, des services sociaux, parce que c'est de voir l'humain dans toute la santé, autant la santé mentale que la santé physique. Parce que je trouve que c'est important, surtout avec la pandémie qu'on a vécue, on n'était pas préparé à ça et il s'est passé toutes sortes de choses qu'on aurait peut-être pu éviter. Oui. La crise sanitaire d'ailleurs, je pense à ça en voyant le beau paysage derrière vous, a des racines écologiques aussi. Ce n'est pas juste un petit microbe qui s'est égaré chez nous, c'est plutôt un microbe auquel on a ouvert toute une autoroute qui lui a permis de se transmettre aux animaux et puis des animaux à nous, qui sommes des animaux aussi. Et voilà pourquoi la pandémie a des côtés écologiques. Vous êtes très sensible au droit à l'environnement et à la santé, mais pas à la maladie soignée, à la santé elle-même. C'est ça, je trouve que c'est la santé qui est le plus important et partout où on dit comme mourir dans la dignité, je suis d'accord avec ça. Mais vivre dans la dignité, c'est le plus important. Et l'impact de l'environnement, de tout ce qui se passe sur notre santé, c'est bien réel. Pour protéger l'environnement, pour avoir une bonne santé. Et quand on a une bonne santé, on peut profiter de l'environnement. Ok. Vous avez pris votre retraite il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps. J'ai pris ma retraite quand j'étais très jeune et j'ai pris ma retraite après 34 ans de service dans l'enseignement. J'ai été enseignante et conseillère pédagogique et j'ai continué à m'impliquer parce que je m'impliquais même quand j'étais au travail. Alors, j'ai continué quand même à m'impliquer même davantage à la retraite. Ok. D'ailleurs, ça fait partie chez vous et chez beaucoup d'autres, j'espère. C'est la vie, non? L'action, c'est la vie. Oui, oui. L'action, c'est la vie. Vous avez bien raison. Il faut dire ça comme ça. Il faut vivre toutes les années qui se passent. Alors, on est capable de continuer à travailler, à bénévoler si on veut. Ok. Alors, je vais vous dire, évidemment, ce n'est pas un piège que je vous tends, mais vous êtes capable de toute manière. Mais comme vous avez une carrière dans l'enseignement, j'allais dire, vous n'avez pas de problème de revenu vous-même. Mais il y a beaucoup de gens comme vous qui, au contraire, sont dans la pauvreté à l'âge de la retraite. Vous êtes en accord et je trouve qu'à la QDR, on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, autant financiers, mais qui ont aussi des problèmes avec le jeu, qui ont des problèmes avec tout ce qui se passe, la pandémie, comme Internet. Moi, j'ai la chance que je peux communiquer. Je suis bien organisée, mais ce n'est pas tout le monde qui est bien organisé. Et dans notre région même, on a des places qui n'ont pas Internet. Donc, c'est très difficile de communiquer en virtuel avec ces personnes-là. Oui. J'entendais un spécialiste que j'écoutais cette nuit, figurez-vous. Et je suis tombé là-dessus, une conférence sur le canal Savoir Média, qui disait, après 75 ans, il y a effectivement des problèmes. Les gens ne sont pas abonnés à Internet. Est-ce que c'est la pauvreté ou est-ce que c'est l'inconnu, tout simplement, qui leur fait peur? Je pense que c'est les deux. Parce qu'il y en a pour quelques-uns, c'est la pauvreté, parce que c'est vrai que ça coûte cher quand on a Internet tout le temps. Alors, s'il faut couper dans quelque chose, des fois, ça va être Internet. Mais aussi, c'est que les gens ont dit, j'ai travaillé toute ma carrière. Alors, quand je suis à la retraite, je me repose et je ne veux pas avoir ça. Et ça demande beaucoup de temps parce que j'ai discuté avec un ami hier. Il me disait, non, moi, je n'ai pas l'intention de me brancher avec Internet parce que je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, je vais prendre des marches, je vais sur ma terre, je m'occupe de d'autres choses. Je fais des contacts téléphoniques, mais je ne me vois pas passer des heures et des heures sur Internet. Ah, voilà, oui. Ceci dit, dans la pandémie actuelle, c'est bien pratique. Oui, c'est très bien pratique parce qu'avec le virtuel, on peut au moins communiquer, on peut au moins se voir. Disons que c'est une consolation, mais je n'apprécie pas plus que ça le virtuel non plus. OK. Alors, on va en venir à la QDR. Vous êtes donc présidente de la section de Trois-Rivières. Il y a beaucoup de monde là-bas? On est presque mille. Tout dépendant, on dépassait mille, mais là, on a baissé un peu parce qu'avec la pandémie, disons que c'est plus difficile de recruter, c'est plus difficile parce qu'on n'a plus de conférences, on n'a plus de rencontres avec les gens. Donc, c'est difficile de retrouver des membres. Et même au niveau du conseil d'administration, des fois, c'est plus pas facile d'avoir des personnes. Alors, on avait, quand on tenait nos rencontres en virtuel, sur Messenger ou sur Zoom, il y en a qui avaient de la difficulté à se brancher. Et même moi, ça m'arrive d'avoir de la difficulté à me brancher. Bon, en tout cas, on vous voit bien, mais j'en viens au problème de fond. Moi qui connais la QDR depuis vraiment les tout débuts, je ne nommerai personne, mais j'ai l'impression que 80%, je dirais, des membres de la QDR prennent leur carte simplement parce qu'ils ont des réductions sur l'assurance. Ça, c'est vrai. C'est vrai dans notre section aussi que les jeunes vont devenir membres à cause des assurances et des rabais qui les sont indiqués. Mais c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés à avoir des membres sur les comités, à avoir des membres qui s'impliquent au CA vraiment. On en a encore quelques-uns qui abandonnent leur nom. On a même dernièrement qu'ils ont signifié qu'ils voulaient venir sur un conseil d'administration. Mais c'est plus rare, disons. Oui, mais ma question était plutôt de l'ordre de la structure, parce que quand un mouvement comme la QDR est composé à 80% de gens qui courent après des réductions, ce que je ne comprends pas ailleurs, moi aussi je cours après des réductions et des avantages, ça pourrait nuire beaucoup à la vie militante, non? Oui, ça nuit à la vie militante, mais moi je regarde avec d'autres associations, il y a beaucoup d'autres associations que c'est un peu comme ça. On donne son adhésion, on donne son accord, mais on participe quelques fois, mais quand ça ne nous convient pas, quand on a d'autres choses, on va laisser tomber. Parce qu'on se dit j'ai assez travaillé, j'ai fait ma part, donc c'est aux autres à la faire. Mais moi je pense que c'est tout le temps qu'on doit faire ma part. Oui, je pense, parce que quand on se souvient de la grosse bataille qu'on a menée dans les années 80, la 85, contre le gouvernement Mulroney, conservateur, qui avait promis de réindexer les pensions que Trudeau avait désindexé partiellement à cause de la crise économique de l'époque, et que nous avons gagné, c'est parce qu'il y avait des centaines de militants qui étaient motivés et décidés à le faire. Alors je dirais, l'âme de la QDR, c'est la militance, beaucoup plus que l'assurance, non? Alors je ne voudrais pas me fâcher avec la compagnie en question, mais comment faire pour... Comment faire? Mettons que vous êtes présidente de la QDR nationale, comment on pourrait transformer ces gens, ces clients de l'assurance en membres militants? À la règle, ça ne se pose pas, parce que c'est des militants des anciens syndiqués, ils savent, ils connaissent la musique, mais là, à la QDR, ce n'est pas la même chose. Comment faire? Je ne sais pas comment faire, mais même à la règle, quand vous dites que c'est acquis, ce n'est pas acquis non plus, parce qu'on a un problème de relève aussi à la règle, et on a un comité qui travaille sur ça, sur la relève, sur comment le faire, et qui va être diffusé aussi avec les autres associations. Peut-être qu'on aura de bons points qui vont nous aider, mais c'est très difficile, et je ne sais pas ce que je ferais de plus à la QDR si j'étais à la présidence nationale. Ce n'est pas le cas, et je ne pense pas lui être, mais je regarde juste dans mon milieu, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors c'est sûr que par des contacts, par en en parlant, on a, nous autres, le journal Le bulletin et l'alerte, qui est paru, on l'a fait trois fois pendant la pandémie, et on va avoir un numéro qui va sortir encore bientôt. Ça, je pense qu'avec les articles qu'on écrit, on peut intéresser le monde, on peut intéresser les gens à venir, on fait de la publicité, mais seulement que quand on entend pandémie, il y a moins de conférences, il y a moins de rencontres, donc c'est plus difficile. Mais je pense que c'est plus le bouche-à-oreille, puis c'est le contact avec les autres, puis c'est d'être capable aussi de s'intégrer dans les autres associations et de communiquer avec ces associations-là. Ça, je pense que c'est très important d'être présent un peu partout dans les milieux communautaires. Ça nous amène des membres parfois. Ah, OK. Qu'est-ce que vous appelez être présent dans le mouvement communautaire? Ça veut dire militer un peu partout, non? Bien, je veux dire, c'est ça, c'est un peu répondre aux demandes. S'il y a des assemblées générales, on y va. S'il y a des comités ou s'il y a des points intéressants, un article à écrire, moi, je pense qu'il faut le faire parce qu'il faut continuer avec les autres. Alors, on a aussi avec la CDC présentement à Trois-Rivières, un bon contact et on participe à tout ce qui se passe quasiment. Au moins, on lit toutes les informations, c'est déjà ça. Et quand il y a quelque chose qui nous accroche vraiment, je pense qu'il faut le faire, il faut y aller. Nous autres, il faut dire qu'on a une directrice générale bénévole, que vous connaissez probablement Diane Boissel, qui est vouée à la QDR et qui passe son temps au bureau, même si ce n'est pas payant pour elle, mais qui va être au courant de tous les dossiers, qui est un peu l'âme de la QDR de Trois-Rivières. Je trouve que c'est important, puis elle, elle va nous guider, elle va nous donner toutes les informations pour être avec les autres. Elle a beaucoup de contact avec les autres associations de la région et ça, je pense que c'est intéressant. Commençons par notre milieu d'abord, ensuite le reste. Ok. Alors, écoutez, merci, c'est tout le temps que nous avons, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à vous revoir, à défaut de pouvoir vous serrer la main. Mais ça reviendra un jour. En présentiel, mais ça reviendra un jour. Merci beaucoup, Marie-Adjelina, ça m'a fait beaucoup plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada